On est aujourd'hui mercredi 6 du mois de mars et le 29 du mois d'Adar Aleph. Ce soir c'est Rosh Chodesh Adar Bet. On a beaucoup prié pour Ruth Batsara Sayyad, pour Sarif Wesh Lema. Il faut continuer à prier maintenant pour l'élévation de son âme, puisqu'elle nous a cité hier soir. J'aimerais aussi, avec l'aide d'Hachem, une grande refouage pour tous les malades d'Israël. J'aimerais aussi, avec l'aide d'Israël, pour les malades d'Israël. J'aimerais aussi, avec l'aide 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 d'Israël. Jérusalem, selon Israël. J'aimerais aussi, avec l'aide d'Israël. J'aimerais aussi, avec l'aide d'Israël. J'aimerais aussi, avec l'aide d'Israël. pendant le Shabbat, les habits dont on met la semaine c'est un manque de respect comme une personne n'irait pas voir un gouverneur ou un ministre habillé Stam comme elle va aller le voir, il a rendez-vous avec lui il va s'habiller bien, ou pour un emploi si c'est une source de bénédiction il va s'habiller présentablement de la même façon le Shabbat comment tu peux prendre ce jour à la légère et venir habiller et venir habiller et celui qui n'arrive pas à le vivre comme étant une halakha qui le vivre comme un savoir vivre comme c'est marqué dans le Shabbat à la page 114 donc ça on l'avait déjà vu je viens de le voir la dernière fois, on avance parce qu'on est dans le livre de Rabbi Yaakov il dit fais attention de recevoir le Shabbat non pas à l'entrée mais combien il est important de recevoir le Shabbat avant l'entrée du Shabbat nous avons une très belle allusion que nous avons déjà expliquée dans d'autres chiourils mais je vais le refaire maintenant il y a dans le Shabbat Kodesh une dimension qu'on doit tous atteindre sans exception d'où le verset qu'on a l'habitude de réciter pour le Kiddush de midi du samedi midi et si on vient maintenant analyser ce qu'on va dire ici il y a une réflexion quand tu dis à une personne est-ce que tu gardes le Shabbat tu dis à ta Chomer Shabbat alors il y a beaucoup d'explications sur le mot Chomer Shabbat c'est Chomer Chomer ça veut dire garder ça veut dire quoi Chomer ? attendre est-ce que je te respecte dessus non ? non Baruch Sheken quand tu dis par exemple Ve Yaakov Shammar et Adavar il a gardé ça veut dire quoi ? il a mis de côté en attendant la chose Chomer Shabbat veut dire j'attends impatiemment le Shabbat pour faire Shabbat pas pour me reposer les gens disent oh là là j'adore le Shabbat pourquoi ? je peux enfin aller pêcher je peux enfin aller à la plage mais non Ve Yaakov Ben Israël est à Shabbat tu attendras le Shabbat la Rassot est à Shabbat pour faire le Shabbat pas pour te kiffer toi dans tes passions dans tes pulsions c'est que le Shabbat pour faire le Shabbat première explication deuxième explication Ve Yaakov misvat l'Otah c'est les interdit la Rassot faire misvat asé de Raïta il y a des choses qu'on a le droit de faire il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire le droit vient nous dire attention quand on rentre en Shabbat ce qui est interdit est interdit ce qui est permis est permis ne commence pas à faire ce que tu veux le supermarché de ça je fais ça je ne fais pas le Shmor est à Shabbat Ve La Asot est à Shabbat troisième explication Ve Yaakov Ben Israël La Asot est à Shabbat là on va rentrer dans des domaines beaucoup plus profonds dans le Seferim Rechen pas ici peut-être qu'il va le dire plus tard je ne sais pas mais là-bas il est marqué que dans la vie il y a ce que Dieu te demande et il y a ce que toi tu as envie de donner aussi à Dieu à part ce qu'il a demandé c'est très dangereux pourquoi ? parce qu'on a un interdit de la Torah bal tosif c'est bal tosif quand Dieu te demande 10 ne donne pas 11 Dieu lui sait pourquoi il te demande des choses il te demande des choses pour une chose pour tout sauf une chose alors je m'explique alors qu'est-ce qu'il vient nous dire ici à Rabbi Yaakov il dit fais attention faire entrer Shabbat avant l'heure combien on peut faire entrer Shabbat avant l'heure ? une heure avant maximum pas par exemple Shabbat ça rentre à 6h le mec qui fait rentrer à 4h l'après-midi ma pitom là tu voles du vendredi tu voles du vendredi au Shabbat de qui plus est le fait de faire entrer Shabbat Mibir Odium il y a quelque chose de très profond derrière ça Mibir Odium ça veut dire Mibir Odium ça veut dire que par exemple si Shabbat rentre à 6h je vais rentrer à 5h30 ça y est je mets les bougies je prends sur moi Shabbat J'ai déjà fait Minkra sinon j'ai pris Shabbat comment je rentre en Minkra Pourquoi ? parce que la faute a eu lieu juste avant l'entrée de Shabbat Adam Harishon a été créé selon la tradition 3h avant l'entrée de Shabbat mais la faute elle a eu lieu quand ? juste avant l'entrée de Shabbat Mibir Odium donc si Adieu nous a interdit de manger le Hetzada'at écoutez bien cette explication elle est profonde elle est magnifique ouvrez bien grand vos oreilles apprenez comment vivre la Torah si vous en faites papa pourquoi tu fais rentrer l'heure avant l'heure ? donner des explications parce que le Hetzada'at qu'on a mangé qui est le fruit interdit si on l'avait mangé pendant Shabbat il n'y aurait pas eu de problème parce que Shabbat il coule au Kodesh le problème c'était de ne pas manger du Hetzada'at pendant les 6 jours de Chol mais si on était rentré dans Shabbat il n'y a aucun problème de manger le Hetzada'at comment je vais réparer cette faute ? et bien je vais prendre la Kdusha du Shabbat et je vais la ramener au temps de la faute c'est à dire avant l'entrée de Shabbat quand ça a eu lieu la faute ainsi donc je répare la faute originelle et grâce au fait que je rentre Shabbat avant l'heure et après l'heure je ramène la Géoula dans le monde puisque je répare le moment c'est un peu comme la machine qui remonte le temps je vais prendre la Kdusha du Shabbat et je vais la tirer un peu dans le Chol et alors en quoi ça sert ? en Brim Chazal ça sert au fait que comme la faute elle a eu lieu juste avant l'entrée de Shabbat une demi-heure un peu plus je ne sais pas exactement quand exactement il y a des Abidou quand les Chachim nous ont dit une heure avant tu peux rentrer Shabbat donc le fait de tirer le temps de Shabbat de recevoir Shabbat avant l'heure comme une couverture que je tire en arrière je viens couvrir la faute originelle en disant nous maintenant Adam, Arishon et Eve quand ces deux Tadikim ils ont fauté c'est avant l'entrée de Shabbat mais nous les enfants voilà on prend la doucha du Shabbat et on la tire avant que de manger du Hed ça date c'est plus une faute puisque maintenant on est déjà dans le temps du Shabbat ainsi on répare la faute originelle par le biais de rentrer Shabbat avant l'heure notre Torah c'est waouh pas ce temps on fait les choses je finis l'explication après je vous donne la parole le Shabbat est tellement important tellement grandiose que je vous donnais un machal qui vient de moi la vie le donne cet exemple quand un père il marie sa fille je parle dans une famille normale pas bon débarras une fille a marié mon dieu quel soucis en général on dit que la fille c'est pour le père et le fils c'est pour la mère en général aujourd'hui dans les temps modernes tout est à l'envers on ne sent plus rien le fils il est pour lui le père il est pour lui la mère il est pour elle chacun a sa vie avant le temps les gens normaux ce qui paraît c'est beaucoup plus dur pour un père de marier sa fille que de marier son fils mais qu'est-ce qu'il attend en effet il confirme bien marier sa fille par au chrachem mais comment le père il se console d'avoir donné sa fille bravo quand la fille elle lui amène ses petits enfants alors non seulement tu es parti de la maison en plus maintenant tu n'écoutes plus ton père tu dois écouter ton mari et pour finir tu ne portes même plus mon nom waouh vraiment quand tu donnes une fille et tu deviens jusqu'à la maison ah dans ton cas toi c'est dur le fils il reste c'est à dire la femme doit écouter la voix de son mari donc il y a quelque chose mais quand est-ce que le père il émite Naheim quand est-ce que le père il trouve le sourire quand elle lui annonce qu'elle est enceinte et que là maintenant elle va légitimiser elle va légitimiser 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 c'est ce que j'allais dire c'est vous qui m'avez bloqué comme ça là vous m'avez mis l'oeil légitimiser légitimiser alors en hébreu c'est tellement plus simple les hadzik bah ouais tu peux en prendre la tête avec le français parce que là les deux grands-pères ils sont au même statut quand tu es grand-père moi je me chanais que tu es grand-père du père ou le grand-père de la mère ça ne change rien cet enfant va continuer est aligné donc Hachem nous apprend le Zohor Akadosh il a sorti du Bet Gnezai de ses trésors sa fille comment ça s'appelle le Shabbat dans le monde en haut la fille d'Hachem et nous on est quoi le Hatan de sa fille on est le gendre d'Hachem parce qu'on a épousé le Shabbat de sa fille ouais donc comme pour nous on comprend que c'est dur de donner sa fille waouh je te fais un cadeau attention à ma fille elle est rigisha elle est sensible respecte-la parle-lui bien Vichule quand est-ce que le créateur du monde le père du Shabbat du Vichol il retrouve son équilibre quand sa fille le Shabbat annonce qu'elle est enceinte et qu'elle même elle va avoir des Shabbats comment des Shabbats il dit ben c'est très simple combien Hachem nous a donné de Shabbat par an réponse on va faire ça c'est 53 54 52 ce que tu veux on s'en fiche pour le calcul nous on va s'en tenir à 50 Shabbats c'est pas le chiffre mais pour comprendre pour que ce soit facile maintenant si sur 50 Shabbats j'ai fait rentrer Shabbat avant l'heure une demi-heure avant allez et qu'après Shabbat Rabinouta je vais sortir une Shabbat une demi-heure après par Shabbat combien j'ai rajouté deux mois une heure fois 50 Shabbats dans l'année 52-54 ça fait combien de Shabbats que moi j'ai eu deux Shabbats que j'ai donné à Dieu à la fin de l'année ce sont les enfants du Shabbat que moi-même j'offre à Dieu ainsi donc le créateur du monde quand tu fais rentrer Shabbat avant l'heure et que tu peux sortir Shabbat après l'heure ne sois pas pressé dire que l'heure se sort en fumée fume-toi fume-toi quand tu viens rajouter un peu avant l'entrée de Shabbat tu viens sortir Shabbat t'es pas pressé un peu après l'heure prière vite surtout que la parnassale dépend énormément d'une phrase de la prière d'Arvide vous savez lequel dis-le à Rizal cette phrase là dis-la doucement dis-la doucement cette phrase parce que tout le Shabbat du Shabbat il rentre dans cette phrase pour te le donner pour toute la semaine et finit sur les repas de Seouda Revit les gens viennent me voir le problème de parnassale qu'est-ce que tu comprends pas quand je dis ça fais Seouda Revit en chantant en parlant de David en lisant l'histoire du Baal Shem Tov parle de Rabbi Nachman parle de Rabbi Lubavitch parle de qui tu veux l'idée à la Chod pendant ce repas reste dans la douche tu verras ta parnassale monter très haut essayez et vous verrez donc ça c'est les enfants quand est-ce que le Shabbat il annonce Papa Hachem je suis enceinte tes enfants ils ont fait rentrer Shabbat avant l'heure et tes enfants ils ont fait sortir Shabbat après l'heure donc Dieu il va calculer le temps que toi-même tu vas offrir à Shabbat gardez mes Shabbats celui que moi je vous ai ordonné mais vient le deuxième mot la Asot est à Shabbat toi tu peux me faire des Shabbatot de toi quand tu fais rentrer Shabbat avant l'heure et après l'heure la Asot Dieu te demande vous pouvez me donner des petits enfants je t'ai donné ma fille tu peux me donner au moins des petits enfants et dans le cas échéant il y a au moins deux enfants qu'est-ce qu'il y a appelé Shabbat Shabbaton Yom Tov Yom Tov pareil avant et après quand j'arrive à la fin de l'année entre les Yom Tov de l'année entre les Shabbats de l'année j'obtiens 7-8 enfants pourquoi ? parce que j'étais avant l'heure et je les ai fait sortir après l'heure et dans ce cas là la Asot voici les Shabbats que tu m'as donné que j'ai gardé et voici les Shabbats que moi je t'ai engendré Baruch HaShem ça s'appelle les enfants de Shabbat les enfants de Shabbat qui sont les enfants de Shabbat ? ceux que toi dans la joie tu fais rentrer Shabbat tu fais rentrer Shabbat non on se prépare pour Shabbat ainsi donc on répare la faute originelle et on engendre des petits enfants pour Akadosh Baruch Hu dans la Shemira de Shabbat comment on peut allumer les lumières de Shabbat ? comment on peut allumer les lumières de Shabbat ? et après on descend je vais faire la prière pour la Mika il n'y a pas on le fait souvent allo ? le fait d'allumer les lumières de Shabbat n'a pas de rapport avec le fait de recevoir Shabbat Nekouza seulement comme une barrière de sécurité il est préférable tradition juive de recevoir le Shabbat à l'allumage des bougies parce que s'il ne fait pas ça il ne se donne pas une limite il va prendre le téléphone il va s'oublier il va rentrer dans comme c'est marqué dans la Gmara il va rentrer dans le hall donc il est bien de laisser à l'allumage des bougies Zé ou Zé rentrer Shabbat maintenant qui allume les bougies ? l'homme ou la femme ? la femme qu'a rapport avec Mika ? on est présent l'homme il ne reçoit pas Shabbat à l'allumage des bougies la femme il le reçoit le Rav Obadiah il dit s'il veut annuler ce Minag là Minag de recevoir Shabbat à la veille de Rosh Hashanah il fait une annulation de ce vœu en disant je ne recevrai pas à partir d'aujourd'hui quand on fait le Shabbat à l'allumage des bougies et c'est pour cela que le plus intelligent à faire c'est comme nous on fait à la maison nous ne recevons pas le Shabbat à l'allumage des bougies mais on a pris sur nous que quand le Shabbat on allume les bougies on arrête tout pourquoi ? parce que quand des fois on est invité on prend la voiture donc nous ne recevons pas à l'allumage des bougies mais par contre nous prenons souvent sur nous de façon bliné d'air de prendre le Shabbat comme ça on est tranquille deuxième question vous l'avez répondu mais le fait de prendre le Shabbat sur le Rabbi Noutam c'est exactement ce que vous aviez pensé selon le Rabbi Noutam ce n'est pas facultatif c'est obligé pourquoi ? parce que c'est selon Rabbi Noutam selon Rabbi Noutam on doit sortir le Shabbat selon Rabbi Noutam à Vaal il y a des poskimes qui disent non Shabbat c'est sorti il est sorti donc celui aujourd'hui qui peut l'achmir il y en a qui disent que l'achmir ce n'est pas le mot qu'il faut celui qui sort Shabbat à l'heure ça n'est pas mais s'il sort Shabbat le Rabbi Noutam c'est la voie à Laf Beracha alors c'est vrai que nous aussi on est réel grâce à Dieu dans ce merveilleux pays Shabbat c'est cool quand même pourquoi ? 8h30 le maximum c'est 8h30 mais en France moi je me rappelle qu'en France je faisais Seouda Revi à 1h du matin 1h du matin je faisais Seouda Revi pourquoi ? tu finissais à 11h 23h à la synagogue tu revenais tu étais comme ça ouais Dalla s'était déjà passé t'arrivais à la maison le temps de faire ton repas tu faisais là pour Dalla il était 11h30 le temps de mettre la table de cuisiner un petit plat en l'honneur des Souda Revi il était déjà 1h du matin en Birka d'Amazon c'est invivable les enfants ils ne restent pas à cette heure-là donc Zexal Baya autre question on peut avancer c'est vraiment et recevait le Shabbat dans la nature comme faisait le Harizal et c'est pour cela qu'on se doit de tout faire pour finir avec la maison alors bien entendu je dis franchement une fois avec un ami sans le vexer il m'a dit ouais mais le Shabbat il venait tout le temps en retard à la synagogue bah ouais mais il faut préparer le Shabbat alors je dis regarde on va jouer à un jeu facile t'as des enfants j'ai des enfants moi je suis jamais arrivé en retard à Mitra jamais je sais pas de toute ma vie je ne suis jamais arrivé en retard à Mitra de vendredi je ne comprends pas comment les gens pourtant j'ai des enfants j'ai une maison j'ai une femme on a la même chose et je travaille plus que vous avec le respect que je vous dois je suis dans tellement de choses pourquoi j'y arrive vous n'y arrivez pas il y a un problème de fond alors j'ai dit à la personne regarde raconte moi exactement ce que tu as fait minute par minute je me suis avec mon portable j'ai vu un film je me suis attardé dans mes mails j'ai re-regardé je voulais que je vous le prouve je voulais que je vous le prouve c'est très simple si la personne en hiver elle arrive en retard à la synagogue je comprends pourquoi c'est court mais en été c'est pareil pourtant elle a plus de temps donc c'est du tménique ton histoire et la preuve en est quand il a l'avion à prendre il prend toujours l'avion t'es pas en retard après il y a quelque chose sans juger je ne dis pas il n'y a pas des cas déceptions je ne comprends pas ce côté ben ouais ben quoi t'as un âse t'as un âse tu ne sais pas régler ton temps t'as un problème comme dit la chassidou celui qui vit sans montre ce n'est pas un homme ben ben il y a un temps ta femme elle te demande de l'aider aide là ne perds pas ton temps comme ça tu arriveras à l'heure à la synagogue mais non en réalité tu traînes ben ben tu traînes je ne juge pas c'est un état de fait la preuve en est il y a des gens qui ont plus d'enfants que vous qui sont là à l'heure pourquoi vous ne venez pas à l'heure vous attendez d'heure vous priez d'heure montre à Hachem qu'on est là mais si tu mets la table en dernière seconde et que tu fais le coup de balai pour aider ta femme en dernière seconde en plus tu lui fais mais tu n'avais qu'à le faire avant ça fait une heure que tu étais dans la chambre à l'infer alors pour le sport il a le temps pour l'éminat il a le temps et pour le biduit il a le temps et pour le shabbat tu n'as pas le temps moi je ne parle pas à ceux qui sont derrière la caméra je ne connais pas je parle à ceux qui sont ici je connais je connais vos situations je connais vos familles c'est pas tous les jours la femme elle était fatiguée au lit les enfants ils ont fait sur juste avant ça va on a eu des enfants on sait ce que c'est une fois ça peut arriver tous les vendredis c'est quoi ta question c'est quoi ta question c'est quoi c'est quoi c'est gula c'est gula il y a une c'est gula qui dans le shabbat qu'on prend le shabbat avant avant des enfants ah d'accord c'est justement le salaire exactement le fait de faire rentrer le shabbat avant l'heure c'est un remède pour avoir des enfants parce que tu vas aujourd'hui toi même des enfants à Dieu il y a une heure avant l'entrée de shabbat ils sortaient pour recevoir le shabbat il y a l'adam qui t'ouvre il y a une c'est il y a une c'est il y a une c'est il dit et en général qu'est-ce qu'il fait le yitzherah il t'attrape pour le travail il faut que je travaille il faut que je travaille et tu dis allo ça c'est un manque de mounah tu sais pourquoi il dit parce que t'as pas un assail fixé il dit Rabbi Yaakov de t'ichré jusqu'à t'ichré qu'est-ce que tu as encore au téléphone l'après-midi de vendredi va préparer ton shabbat ouais mais il faut que je paye il faut que c'est ça il te dit fais ce que Dieu il te demande les clés de la parnassa c'est lui qui les a prépare-toi en l'honneur du shabbat je vous donne un exemple si quelqu'un il a les clés de la parnassa et que moi je pense que je peux me débrouiller le mieux c'est d'aller le voir et lui dire aide-moi ou de continuer seul mon travail c'est ce qu'il dit à Hachem il y a des gens ils sont plein d'amis ils sont avec le téléphone mais c'est un client mais t'as vu que c'est celui qui t'a envoyé de quoi t'as peur c'est lui qui t'envoie les clients il n'y a pas de hasard tu ne vas pas chanter à la fin de ta vie comme par hasard il n'y a pas de hasard il te fait les choses t'inquiète pas il y a une très grande preuve de ça c'est les orphelins normalement de façon logique un enfant qui perd ses parents il doit crever pourquoi ? parce que il n'a pas pu de maman et pourtant on n'a jamais vu un orphelin crever de faim Dieu il a beaucoup de moyens si ce n'est pas ton père et ta mère qui te nourrissent ce sera quelqu'un d'autre ne t'inquiète pas quand le Baal Shem Tov à l'âge de 5 ans il a perdu son père sa mère elle est décédée elle a eu à l'âge de 90 ans comme Sarah et Ménou elle est tombée enceinte à 90 ans son père comme Abraham avait 100 ans le jour de l'accouchement la mère du Baal Shem Tov est décédée et son père Eliezer est décédé quand il avait 4 ans et demi 5 ans à l'âge de 5 ans le Baal Shem Tov était tout seul au monde seulement il était tellement attaché à Dieu Saïmounah était tellement fermé tellement puissante tellement hermétique de tout doute que Baruch HaShem il a toute sa vie été indépendant il a bien vécu il s'est bien marié ça colle pourquoi ? par le biais de la Emouna ce qui nous manque le plus que c'est Dieu qui a toutes les clés de ce monde et il te dit ici les lettres du mot Tishrei tout est prévu là-bas c'est de là-bas le Hignan qu'à Kadosh Baruch Hu il envoie à l'homme selon son mérite et selon son ticoun et selon son mazal ça parle à ça donc c'est pas dépendant de tes efforts il y a des gens qui vont travailler plus que d'autres et le découvert va se creuser encore plus je comprends pas c'est pas logique normalement plus je travaille plus je gagne et la vie n'est pas comme ça il y a des gens qui travaillent très peu ils gagnent beaucoup il y en a d'autres qui vont travailler encore plus et ils sont sortis encore moins l'âme qui dit Mets du temps dans l'étude fixe un temps d'étude va à la prière de Chahayit ne t'inquiète pas lealot ner tamid rachetivot gematria elialite et il dit ici besopetivot tered lomar de Avdalaim ner shabbat citra de kdusha nekret ner olav elilit chei citra hara tered alors il dit ici quelque chose alpi kabbalah et je finirai avec ça pour ce chiour et j'espère la veille de mon départ vous apportera un peu de lumière pour mieux vivre le Shabbat lealot ner tamid lealot ner tamid il montra toujours sa lumière vers le haut faire monter la flamme du Shabbat rachetivot gematria ce sont les initiales et la gematria avec les initiales c'est à dire lamed 30 ner moun 50 ça fait 80 tamid taf 480 gematria lillite qui est la reine des démons les sophétivot et les initiales les sophétivot pardon les dernières lettres ça fait les lettres du mot pereid d'accord taf rech dalet du mot lealot ner tamid ça fait non on n'est pas dans la gematria pour les initiales de tu feras monter la lumière on parle du Shabbat la gematria c'est 480 des premières lettres qui correspond à la reine des démons elialité les dernières lettres c'est taf rech dalet tered quel rapport entre la reine des démons et le mot tered qui veut dire descendre pas tered les épinards tered red il dit pas chou texivotov quand une personne allume les bougies de Shabbat avant l'heure et qu'il les allume dans la joie pas il les allume allez vite allez non maman je vais kèp mon mère il dit comme ça la kédusha du Shabbat fait descendre elialité vers le bas et toi tu t'élèves vers le haut cette ségoula est tellement importante qu'elle va retirer de toi toute la débauche qui est en toi les envies les taavotes par le mérite de la kédusha du Shabbat qui est rentrée à mon heure c'est la kédusha du Shabbat baruch adhoni leolem amén merci 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 merci